Musique L'Orient à Paris commence porte d'Italie. C'est-à-dire qu'il y a toujours un Orient, un Est. Lorsqu'on est en Italie, c'est la Grèce, etc. Pour Châteaubriand, pour Lamartine, l'Orient commençait à Athènes. Donc voilà, cet Orient se déplace et on peut le déplacer jusqu'où l'on veut, quitte à se retrouver sur les côtes ouest françaises, en faisant le tour de la Terre. Moi, je l'ai limité donc au Moyen-Orient. C'est une définition très internationale, Middle East, qui est donc limitée au nord par la Turquie, à l'Est par l'Iran et la Perse, bien sûr, au Sud par l'Égypte, mais tout ça allant jusqu'aux, toute cette région allant jusqu'aux Émirats, l'Arabie Saoudite également, et bien sûr à partir de la Méditerranée. Le Moyen-Orient, c'est d'abord une histoire, notre histoire, notre civilisation. Et dans mon dictionnaire amoureux, je suis déjà amoureux des périodes où la civilisation se crée, c'est-à-dire il y a dix millénaires de cela. Le Moyen-Orient, ce sont des peuples, une mosaïque de peuples qui vont arriver du nord, dont on ne connaît pas souvent les origines. Pareil, ils vont arriver de l'est, on ne sait pas trop. Et puis ensuite, il y a tout ce brassage immense de populations, ces modifications de frontières, à part l'Égypte, qui a eu à peu près toujours, de tout temps, la même disposition, le long d'une île. Mais les autres pays ont changé leurs frontières avec les guerres, avec les invasions, etc. Je parle dans ce dictionnaire aussi bien des mythes. Et les mythes en Égypte ne sont pas les mythes que l'on rencontre en Assyrie, toute la période sumérienne, toute la période acadienne, etc. Il y a cet Orient qui court autour du Tigre et de l'Euphrate, qui vont se jeter ensuite dans le golfe arabo-persique, qui, bien sûr, sont des fleuves et qui traversent des zones désertiques, et fleuves autour desquelles se sont réunies les civilisations, les populations et donc les civilisations. C'est aussi l'Orient de l'invention de plein de choses, de l'écriture, de l'alphabet, qui a donné naissance à notre alphabet. Je parle de l'ordre alphabétique, qui commence aussi par le alif quand ça devient arabe, etc. C'est aussi l'Orient des monothéismes, de la naissance des monothéismes, qui est plus récent. C'est l'Orient des vestiges, c'est l'Orient des grandes figures, c'est l'Orient, bien sûr, de Palmyre, d'Alep, les zones où l'on souffre plus particulièrement aujourd'hui. Mais c'est aussi l'Orient de Our, des Chaldéens, qui est une ville biblique, qu'on trouve évoquée à plusieurs reprises dans la Genèse, et qui est dans le sud, le grand sud de la Mésopotamie, dans le grand sud de l'Irak actuel. C'est l'Orient des invasions romaines, c'est l'Orient des invasions macédoniennes, etc. Donc, vraiment, il faut essayer de le diviser en quatre grands secteurs. Les Turcs, les Perses, les Égyptiens, et au milieu, les Arabes, qui vont se mélanger. Mais voilà, c'est pour simplifier ce choc aussi de ces quatre civilisations, qui vont donner naissance à la nôtre. Ce livre est en effet un hommage, mais c'est un rappel à l'Occident de l'apport que, dans notre vie, dans notre histoire, a eu l'Orient. L'apport de l'Orient à l'Occident. C'est pour rappeler aussi, enfin, ce n'est pas pour ça que j'ai écrit ce dictionnaire amoureux, mais ce dictionnaire amoureux a cette vocation aussi de rappeler à l'Orient ce qu'il a été. De rappeler à l'Occident l'apport de l'Orient. Et c'est aussi, lorsque l'éditeur m'a invité à écrire ce dictionnaire, qui était lié à l'expérience que j'ai de cet Orient, une expérience livresque, une expérience humaine, une expérience matérielle, une expérience immatérielle aussi, j'ai trouvé que c'était un acte militant que de le faire. J'ai trouvé que c'était un acte de foi pour ne pas désespérer des hommes, ne pas désespérer de la raison. C'est un acte de vie en réponse un peu à cette idéologie mortifère que l'on vit actuellement. Alors, quant à Palmière, il y a de très nombreux sites en Orient, bien sûr, en Turquie, en Irak, pour parler dans les noms d'aujourd'hui, en Égypte, les sites sont très nombreux, et il y a en Syrie, également, de très nombreux sites, comme Apame, comme Palmière, bien sûr. Ce sont des sites d'époque gréco-romaine, c'est-à-dire que, pour simplifier, à 2000 ans de nous, je ne minimise pas l'importance de ces sites au profit de l'ancienneté, je dirais. Mais c'est vrai que, quand on est à Our, à Ourouk, qui sont dans le sud de l'Irak, là, on est vraiment dans le pays de Sumer. Et la civilisation de Sumer est vraiment la première civilisation de cette zone du Moyen-Orient qui va révéler de très nombreuses choses. Il y a le code d'Amourabi, que l'on trouve au Louvre. Aujourd'hui, c'est l'original que nous avons au Louvre. C'est un code qui donne la loi et qui dit, bien avant l'attribution supposée à Moïse des tables de la loi, constituée aux alentours de moins 1400, 1300 avant notre ère, eh bien, le code d'Amourabi, qui est daté de 1793 avant notre ère, dit très explicitement tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne prendras pas la femme de ton voisin, tu ne prendras rien à ton voisin, mais même la délation est condamnée. Ce n'est pas seulement des conseils de vie, c'est avec condamnation. tu ne crèveras pas l'œil de ton voisin, sinon, tu ne crèveras ton œil, etc. Et il y avait déjà même des codes, le roi de Ourou, qui avait, en 2000, avant notre ère, avait également édicté un code de vie qui est moins complet que celui d'Amourabi. Donc ça, c'est aussi à la base de notre civilisation. Ce livre, il traite aussi d'éléments très ludiques, comme la, je ne peux pas dire l'invention du café. Si, l'invention du café avec des petites chèvres abyssinies qui, en Abyssinie, dans une région qui s'appelle Kaffa, ça sonne comme café, n'est-ce pas, vont grignoter des graines qui vont les rendre très dynamiques. Il n'est pas dit qu'elles le font à l'heure de la sieste ou après déjeuner, mais en tous les cas, le berger s'en rend compte, etc. Ce café va traverser la mer pour se trouver côté Yémen dans une ville qui s'appelle Mocha, qui s'appelle toujours Mocha. Et il va arriver en Italie, arriver à la cour de Louis XIV. Des cafés, des cafés, établissements de cafés vont s'ouvrir de partout, en Italie, café avec deux F bien serrés. Et en France, le Procope qui existe toujours, réunis, des gens comme Voltaire, La Fontaine, qui commencent à découvrir les vertus du café et le plaisir de le boire. Donc voilà, il y a des éléments aussi ludiques que cela, des grandes figures, aussi bien des figures mythiques que des figures historiques, comme mythique Isis, la légende d'Isis Osiris, qui est égyptien, qui est une légende égyptienne. Il y a Gilgamesh, qui est aujourd'hui au programme scolaire des sixièmes et cinquièmes. Donc, des figures mythiques, des figures historiques, comme Alexandre, des villes, comme Babylone, qui n'est pas une Atlantide engloutie, qui existe toujours, qui est une ville qui a sa ville ancienne, comme Saint-Malo a sa partie ancienne, et puis sa ville moderne. Donc, les villes, les pays, les États, l'histoire de ces États, les accords Sykes-Picot qui ont, en 1916, découpé le Moyen-Orient et avec quelques conséquences jusqu'à nos jours, etc. Donc voilà, c'est tout cela, ce dictionnaire amoureux, c'est, oui, c'est l'histoire d'amour que je vis depuis quelques décennies avec l'Orient. Lorsque j'écrivais ce dictionnaire, les femmes qui m'entourent me demandaient s'il y avait une entrée « femme ». Et c'est vrai que c'est un peu délicat de parler de la femme ou alors il faudrait un ouvrage entier, un essai. Donc, j'ai créé une entrée « femmes dans leur voile ». Parce que, bien sûr, le voile, tel qu'on l'entend, mais faut-il encore faire la différence entre le voile et le foulard, mais ce voile ou ce foulard est constitutif de l'histoire de la femme en Orient. Et lorsqu'on trouve dans la statuaire qui date même de Sumer, de 3000, 4000 ans avant notre ère, la femme porte un foulard, la Vierge Marie porte un foulard et ainsi de suite. J'ai voulu, pourquoi en leur voile ? Parce qu'il y a également le voile de l'hymen. Et aujourd'hui, c'est vraiment, aujourd'hui encore, devrais-je dire, c'est vraiment un problème, aussi bien en Turquie que dans les pays arabes, etc. J'ai voulu rappeler aussi combien de femmes et d'hommes ont refusé et continuent de refuser ce voile. Et ça m'a semblé important. Je ne suis pas amoureux du voile, ni du foulard, je suis amoureux de la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada